... Je suis installée depuis 3 ans avec mon époux en Gaëque sur une exploitation bovin-limousin. On est installée en Creuse sur la commune de Guéret. On a 220 hectares, 130 mères vaches et on engraisse nos génisses et vaches de réforme au sein de l'exploitation, un labo de découpe et on fait aussi du veau de lait. On transforme aussi une partie de notre culture en pâte sèche alimentaire depuis moins d'un an. J'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai travaillé 11 ans au laboratoire d'analyse médicale et effectivement je me suis installée, j'ai fini par m'installer avec mon époux qui lui était déjà agriculteur depuis 2001 donc avec sa maman. Le circuit court, c'est effectivement le moins intermédiaire possible, le direct avec le consommateur. En fin de compte, ce contact humain qui est une priorité pour nous. Je pense que c'est effectivement ce que le consommateur recherche. C'est cette communication avec le producteur, cette qualité et pouvoir échanger justement, ne rien cacher et avoir cette transparence au niveau de nos exploitations. Oui, effectivement, on fait partie du réseau aussi Bienvenue à la Ferme et là, on ouvre en fin de compte nos portes directement aux consommateurs. Ils peuvent venir visiter et se rendre compte sur l'exploitation. On fait, en fin de compte, circuit court et vente directe, c'est-à-dire qu'on a effectivement un magasin de producteurs, on travaille avec des collectivités, des EHPAD, des restaurants et je fais aussi, j'ai un magasin effectivement directement sur la ferme. Donc là, on est vraiment de la vente directe, on va dire de la fourche à la fourchette. Pourquoi faire du circuit court ? Nous, ça a été un choix qui a été rapide dans le sens où déjà, on est une ferme dans la ville, en fin de compte, on a cet avantage-là. Et effectivement, ça a été le circuit court, c'est valoriser au maximum sa production, c'est-à-dire qu'on a ce libre choix d'imposer notre prix qui est justement beaucoup plus rémunérateur pour le producteur. Il y a une plus-value, effectivement. Après, la crise sanitaire a fait que justement, on s'est développé encore un peu plus puisque les gens ont préféré venir à la rencontre des producteurs que d'aller faire leurs achats en grande surface. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience des gens, effectivement. Après, on va avoir deux consommateurs, c'est-à-dire que celui qui va avoir été vers le producteur et va se rendre compte de la qualité et que le prix n'est pas forcément beaucoup plus important qu'en grande surface. Donc là, effectivement, le client qu'on va avoir, entre guillemets, gagné. Et après, le producteur qui va se dire « Bon, ben voilà, j'ai fait un geste, je suis venu au producteur, mais qui ne reviendra pas. » C'était vraiment juste pour la crise sanitaire. Mais la plupart du temps, moi, je sais que sur l'année, effectivement, qui vient de s'écouler, on a gagné en clientèle, c'est certain. Sur l'année 2020. Sur l'année 2020. Le circuit court, oui, de toute façon, c'est une valorisation automatiquement de la production des agriculteurs. Oui, oui, j'adhère complètement. C'est-à-dire que moi, pour moi, quelqu'un qui va venir me voir, un agriculteur qui va me dire « J'aimerais me diversifier », je lui dirais effectivement « Fonce, c'est certain. » Sous-titrage Société Radio-Canada